Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport et GCN pour le résumé de la Flèche Wallonne. Cet homme, Tadej Pogacar, peut remporter la Flèche Wallonne 3 jours après avoir dominé l'Amstel Gold Race. Le départ est donné d'RV, direction Huy et son célèbre mur évidemment. Mais il y aura plusieurs tours de circuit avec également la côte d'RF et la côte de Cherave. On va le voir, une première fois RF, Cherave, le mur de Huy et puis ce parcours qu'il faudra donc faire 3 fois au total. Et peut-être une course de mouvement et ne pas attendre le mur final, la succession de Dylantons est ouverte. L'échappée matinale, on retrouve Laurence Nyssen pour AG2R Citroën d'Alimpé ou encore Soren Kraf, Anderson, Gors Shimmerman pour la formation intermarché, Circus Wonti, Yetzebol pour Burgos Beace. Les IF de Ben Hilli, deuxième de l'Amstel, deuxième de la Flèche, Braboson se replace. Tout comme Michael Woods et les Israels, première take, premier passage au sommet du mur de Huy pour l'échappée. Il voit le peloton déjà se rapprocher dangereusement. 1 minute 20, 61 kilomètres de l'arrivée avec les coéquipiers de Tadej Pogacar, déjà en ordre de marche. Ils ont en leur sein un certain Mark Hirschi, ancien vainqueur de la Flèche Wallonne. C'est dur à l'avant pour Impy et Yetzebol, à signaler parmi les absents aujourd'hui. Julien Alaphilippe, évidemment, déjà multiple vainqueur de cette épreuve avec le maillot de champion du monde sur les épaules, on s'en souvient. Dernier tour, au sommet du mur de Huy, Gorshimmerman et Soren Kraf-Andersen se sont isolés. Et ils vont peut-être recevoir du soutien avec Samuel et Batistella et Louis Vervaille qui viennent de sortir pour la formation Astana et Soudal Quick-Step. 2 plus 2 égale 4, ils vont unir leurs forces, bien qu'évidemment, Vervaille et Batistella sont bien plus frais que Kraf-Andersen et Zimmerman. Dans le peloton, les IF de Paulès et Illy roulent, mais regardez à l'arrière, il y aura une chute avec Nelson Paulès, justement. Le co-leader de la formation IF, Rosser-Ruachin-Roras, également Fabien Grelier touché et Jimmy Hansen pour Alpecind-Deucken. Gorshimmerman ne peut plus suivre le rythme imposé en tête de l'échappée, ils sont donc plus que 3 avec Vervaille, Batistella et Kraf-Andersen. Dans le peloton, ça roule fort et ça garde l'échappée à distance. Vervaille et qui se sont libérés évidemment du poids du leader Remco Evenepoel qui n'est pas présent, qui sera là dimanche pour Liège-Bastogne-Liège. Pour défendre son titre, le champion du monde, Ulyssi et Hirschi sont à l'avant. Benili bien placé, Tadej Pogacar au compagnie d'Esteban Chavez. Oui, Vervaille qui se retourne, il a encore une poignée de secondes d'avance au sommet de la côte de Chorave. Il reste moins de 6 km, 3 désormais. Il est sur le replat le long de la rivière. Il va falloir remonter jusqu'au sommet du mur de 8, 1300 mètres de difficulté. Marc Hirschi qui donne ses dernières forces pour son leader Tadej Pogacar. On a vu Warren Barguil un instant bien placé. Et Louis Vervaille qui voit ses espoirs s'envoler définitivement. Michael Woods qui est replacé par ses équipiers. Thomas Pitcock également. La Trek-Segafredo avec deux cartes. Julio Ciccone et Mathias Kelmos-Jensen. Et ça remonte à droite pour Romain Bardet, le Français de la DSN qui est bloqué dans sa remontée. C'est dommage car il arrivait comme un boulet de canon et freiné dans ses pentes à 15-19%. Ce n'est évidemment pas l'idéal. On voit deux barraines victorios avec notamment Michael Landa. Victor Laffet pour la cofinisse. Et Romain Bardet qui poursuit son effort. Romain Bardet à 200 mètres de la ligne. Mais Tadej Pogacar qui accélère sur la gauche du Français. Tadej Pogacar est parti. Il a tout de suite fait le tronc avec Ciccone et Woods. Et c'est Mathias Kelmos-Jensen qui va tenter de répondre. Le Danois de la Trek-Segafredo. Mais ce sera uniquement pour la deuxième place derrière Tadej Pogacar qui vient ajouter une nouvelle ligne à son palmarès. Pogacar vainqueur devant Skelmos-Jensen et Mikel Landa. La quatrième place pour Michael Woods. Et on découvrira juste après le top 10 où on a cru apercevoir quelques Français. On revoit ça avec l'écart tout de suite fait pour Pogacar. Et derrière Skelmos-Jensen qui finit très très bien. Il a bien géré son effort en termes de timing. Mikel Landa qui est sur le podium. C'est une belle performance pour l'Espagnol de la Barine. Qui n'était pas loin de venir sauter Jensen. Et puis voilà sur la fin le Danois a réussi à en remettre un petit peu pour accrocher la deuxième place. Après le Tour des Flandes, l'Amstel. Troisième victoire consécutive en avril pour Tadej Pogacar. Qui avait terminé troisième du Grand Prix E3. Et quatrième de Milan San Remo après son succès et sa démonstration à Paris-Nice. Victor Lafay, sixième de cette Flèche Wallonne. Il est le premier Français sur la ligne. On retrouve également Romain Bardet, neuvième. Warren Barguil, dixième. Et Thomas Pitcock, seulement dix-huitième. A signalé que David Godu a abandonné en cours de Flèche Wallonne. On espère qu'il sera au départ dimanche de Liège-Bastogne-Liège. Ce sera à suivre sur nos antennes. Bonjour, vous le savez.